Le programme de recherche vise à définir la valeur normale et pathologique pour des marqueurs sanguins qui servent au diagnostic de la maladie d'Alzheimer. La question à laquelle on va répondre, c'est que ce seuil est différent en fonction de l'âge, en fonction par exemple du sexe et en fonction d'autres facteurs qui restent à définir. Donc on va doser ces marqueurs sur des personnes saines, une grande, plus de 5000 personnes, et on va les comparer à des valeurs qu'on a chez les patients atteints de la maladie. Et ça va nous permettre de définir très précisément la limite entre le normal et le pathologique. Alors l'impact c'est d'abord d'avoir un diagnostic qui est bien plus précis, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la maladie chez quelqu'un qui ne l'a pas ou inversement qu'on ne la détecte pas chez quelqu'un qui l'a. Et ça on a besoin de ces normes, c'est pour ça qu'on a ce projet. L'impact ensuite il est majeur parce que dans l'avenir, on sait qu'on pourra faire des dosages dans le sang pour voir le risque de développer cette maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Donc vraiment majeur pour ensuite la prise en charge et utiliser des nouvelles thérapeutiques qui arrivent actuellement pour la maladie d'Alzheimer. Alors cette initiative d'AXA en fait elle est assez unique, on n'aurait pas pu trouver pour mon projet mais également pour les autres projets de financement qui nous permettent de réaliser cette étude. Et ce qui est encore plus formidable je trouve c'est qu'en fait on a vu là tous les lauréats qui ont présenté et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs projets qu'on pouvait mettre en lien les uns avec les autres. Et ça c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire qui va être possible grâce à ce financement d'AXA Mécénat.